... Le face-à-face de ce soir entre Fabienne et Patrick. Applaudissements Et bravo à tous les deux les frais rêvés jusqu'ici. Donc tous les deux, vous jouez avec nous pour une première victoire ce mardi soir. Le premier à 12 points va l'emporter. Donc vous êtes aussi tous les deux à 5 marches de la cagnotte. Cette cagnotte qui va finir par tomber. Quand elle va tomber, elle va faire un euro ou une heureuse. Parce qu'elle est ce soir quand même à 22 000 euros quand même. Et l'objectif c'est 12 points je l'ai dit. Et le temps imparti pour chaque question est toujours le même. 20 secondes évidemment. Plus on passe de temps, moins on a de points. Pour le second, qu'est-ce qu'il y aura ce soir comme cadeau ? Parce qu'on ne repart jamais les mains vides. Et bien il y aura notamment ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros. Pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du 20ème siècle. Il est accompagné de deux livres magnifiques sur deux icônes du monde de la mode. Saint Laurent et Dior. Et maintenant pour la championne ou le champion ce soir. Il y aura notamment entre autres choses ceci. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Allez, pour ouvrir le bal, le bal des questions. Santé-médecine, c'est le thème. A la maison vous avez le droit à ce petit indice qui vient de s'afficher ici. Et Patrick, vous avez la main sur cette première question. Je la laisse. Fabienne Cadeau. Attention. Santé-médecine. Top. Médecin qui s'est éteint à 80 ans, 1590. Je me forme chez mon frère, chirurgien barbier, puis à l'Hôtel-Dieu où mes cours sont ouverts aux apprentis. Devenu chirurgien militaire, je mets au point sur le champ de bataille une préparation pour soigner les blessures jusque-là, cautériser. Ambroise Paré. C'est beau ça. Exactement. Chirurgien de Henri II, père de la chirurgie moderne. Voilà, je suis Ambroise Paré. Dans la zone des trois points, Patrick, ils sont pour vous. La main maintenant pour Fabienne sur une question. Fabienne, indice de musique. Je laisse la main. La main passe aussi. Chacun s'offre un petit cadeau. La main est pour vous, Patrick. Top pour cette chanson française. Restez 15 semaines en tête des ventes, peu de temps après ma sortie en mars 2000. Je suis le deuxième single de mon interprète qui a été révélé par le titre « J'aime ta maille ». Invitant à la fête en disant que tous ceux qui sont dans la vibe lèvent le doigt, je reprends la mélodie d'un tube de Claude François sorti en 1976 avec un titre très proche. Chanson ayant fait le succès du rappeur Yannick. Je suis... Vous vous rappelez pas ? Non, les paroles que je vous ai dites là ? Non. Non, que tous ceux qui sont dans la vibe lèvent le doigt, tout ça ? Moi j'ai l'air, mais j'ai pas le titre. Allez, on va se réécouter quelques notes et puis je vais vous redemander après. Ça donne ça. Ces soirées-là, avec un titre. Donc c'était Yannick, le rappeur, un grand grand succès à l'époque. Ça a été combien de temps ? 15 semaines en tête des ventes quand même. Et donc le tube de Claude François, c'était ces années-là. Et là, nous avions ces soirées-là avec le rappeur Yannick. Cette année-là d'ailleurs, pour être très précis, pour le titre de Claude François. Patrick, vous retrouvez la main. Culture générale. Je la laisse. Pas de changement de stratégie, la main passe à nouveau. Quelle est Fabienne ? Top, ce principe juridique devant être respecté pour tous selon l'article 9-1 du Code civil. Je suis une notion fondamentale de la procédure pénale française. Rattaché au bénéfice du doute, je permets à quelqu'un d'obtenir une rectification. Présumption d'innocence ? Exactement. Patrick aime bien répondre à trois points. C'est bien d'ailleurs. Principe selon lequel une personne suspectée, principe fondamental du droit français, d'avoir commis une infraction pénale, n'est considérée comme coupable que lorsqu'un tribunal en a jugé. Ainsi, je suis la présomption d'innocence. Fabienne, nous ne sommes pas à 12 points, le match n'est pas terminé. Et du sport. Indice. Fabienne, que dites-vous d'une question sport ? Je laisse la main. La main passe. Sport. Top appareil permettant à des gymnastes hommes d'exécuter des figures appelées Hirondelle et Yama... Le cheval d'Arsan. Non, pas le cheval d'Arsan, donc la main passe. Top. Yamawaki. Je suis notamment... Les anneaux. Oh oui, c'est beau ça. Quatre points. Patrick avait nettement pris l'avantage et là, la belle opération de Fabienne à quatre points avec les anneaux. Effectivement, la bonne réponse. Fabienne revient bien dans le match. Je reviens aux anneaux. À grès, devant ma particularité, aux deux cercles en bois de 18 cm de diamètre tenus en main par le gymnaste lorsqu'il évolue, les anneaux. L'appareil que nous cherchions, les anneaux. Patrick. Animaux. Je laisse la main. Ok. Très bien. Animaux. Top. Amis fermarin, dont le nom scientifique est Focoena, Focoena, je suis caractérisé par une nageoire dorsale triangulaire et par une tête arrondie au museau court et sans bec. Plus petit des cétacés d'Europe, mesurant entre... Le mars 1. Exactement. Qu'est-ce qu'il vous donne le mars 1, Patrick ? Le nez court et sans bec, puisqu'on l'appelle aussi cochon de mer. Exactement. Effectivement. Et d'ailleurs, j'acceptais aussi cette réponse de cochon de mer. Bravo. Alors, le mars 1, c'est le plus petit, en fait, des cétacés d'Europe, disait la suite de la question, entre 1,30 m et 1,90 m, à l'âge adulte. Reconnaissable à la couleur gris foncé de mon dos qui s'éclaircit progressivement jusqu'à mon ventre blanc. C'était les derniers indices. Question qui disait aussi, mammifère désigné par un nom issu du scandinave signifiant cochon de mer, je suis le mars 1. Attention Fabienne, Patrick rentre dans cette zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse à 3 points, par exemple, parce que Patrick aime bien marquer à 3 points depuis le début. 3 bonnes réponses à 3 points. Fabienne, histoire. Je laisse la main. La main passe. Histoire. Top ensemble de capitaux. Levé en tout premier lieu sur la place de Paris entre 1888 et 1914, nous avons été souscrits. Les Assinia ? Pas les Assinia. Top à environ 1,5 million de Français. Collectés dans le but d'aider au développement de ces... Non, les emprunts russes, mais... Non, mais si. Si ? Mais oui. Ne jamais hésiter à donner une réponse, même quand on n'est pas sûr, illustration à l'instant. C'est drôle parce que depuis le début, Patrick répond à 3. 3 bonnes réponses. Et à chaque fois, Fabienne, quand vous avez juste, c'est à 4. Ce qui vous permet de revenir au contact de Patrick. 9-8. Beau match. Donc, c'est les emprunts russes. Ces valeurs de bourse dont la dette fut répudiée par les autorités bolcheviques en 1918. On a évoqué les 1,5 million de Français qui avaient souscrit à ces emprunts russes en pure perte, puisque ces emprunts n'ont jamais été remboursés. Et longtemps, d'ailleurs, les relations diplomatiques entre les deux pays furent tendues sur cette question. Patrick, attention, parce que Fabienne peut aussi l'emporter si elle répond à 4 points. Habitude qu'elle a prise depuis le début de ce match. Patrick, culture générale. Je prends. Ah, main gardée. Quel est ce top bijou dont une variante utilitaire portait le nom de léontine ? Je peux être en or ou en argent, avoir une longueur très variable et être passé dans une bélière. Très. La main passe. Ne dit rien. Top. Tête très travaillée lorsque je suis associée au mot palmier, serpent ou américaine. Je suis constituée d'anneaux de métal appelés maillons accrochés les uns aux autres. La gourmette. Pas la gourmette. La main repasse. Top. Bijou, généralement. Une chaîne ? Eh oui, c'est la chaîne. C'est ça, exactement. Bijou, généralement porté autour du cou, quel on suspend, une médaille ou un pendentif, c'est la définition de la chaîne. Et c'est Fabienne qui vient de passer devant. 10-9. Tout peut se jouer sur une seule question. Peut-être celle-ci. C'est une question de géographie. Indice. Fabienne, stratégie. Je laisse la main. La main passe. Top ville, dont la devise post-ténébrasse, luxe figure sur le mur des réformateurs. Ma vieille ville est construite sur et autour d'une colline. Célèbre pour mon université fondée par Calvin et mon savoir-faire en horlogerie. Je suis parsemé de nombreux parcs, dont celui des eaux-vives, qui offre une vue sur le lac. Zurich. La main passe. Top sur le lac Léman et mon célèbre jet d'eau. La main passe. Top ville, Suisse. Genève. Elle a la bonne réponse. Exactement. Deux points, Patrick. Deux points. Fabienne à la recherche d'une ville suisse, bien sûr. Poursier peut-être à Genève. J'ai fait le tour du lac Léman l'année dernière. Ville suisse abritant le siège européen des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé. On a parlé du savoir-faire aussi en matière de relogerie. Puis du lac Léman, bien sûr, nous y étions. Pau. 11-10. Patrick à la recherche d'un point. Fabienne de deux pour une première victoire ce soir. Science et technique, c'est le thème de la question. L'indice, le voici. Patrick à la main. Je la laisse. Et la laisse. Science et technique. Système. Ayant la particularité d'être pour la première fois escamotable sur l'appareil Verville Sperry R3 de 1922, je suis aujourd'hui plus souvent de type tricycle que classique. Ayant... train d'atterrissage. Rappelez-moi dans quel secteur vous avez longtemps travaillé, Patrick. La plomberie. Patrick, champion ! Eh oui, train d'atterrissage. Le hasard des questions... Je l'avais au début des quatre. Oui. On aurait pu... On aurait pu tomber sur une question de chimie, hein, par exemple. Fabienne, c'est vrai ? Une enseignante, une professeure de physique chimie. Et puis voilà, le hasard des questions nous emmène, en science et technique, sur le train d'atterrissage, alors que, Patrick, vous avez travaillé 25 ans dans l'armée de l'air. Vraiment. Le hasard fait parfois bien les choses. Bien chance. Bravo à tous les deux. Pour ce super match. Fabienne, pour une première participation, chapeau, hein. Vous êtes passé tout près du titre de championne. Donc, il faudra revenir. Peut-être pour une étape de plus. Patrick, première victoire. 500 euros. Ça, c'est gagné. Puis le cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est à quatre marches de la cagnotte. Belle cagnotte, hein. 22 000 euros. Vous pouvez continuer l'aventure ou, au contraire, décider de vous arrêter ici. Et vous avez cinq secondes pour prendre cette décision. Patrick, qu'est-ce que vous faites demain mercredi ? Eh bien, je joue avec vous. Eh bien, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve à demain avec notre nouveau son ton, Patrick. Bonne soirée, les amis. Prenez bien soin de vous. Et à demain. En question, on prend un champion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501